ça y est, on va pouvoir faire les vidéos, Venom 10 pouces, qui est passé en 11 pouces, avec des moteurs de Bronco Venom 11 pouces, elle est magnifique aujourd'hui vidéo rapide pour vous annoncer l'ouverture, l'ouverture de quoi? d'un énième groupe Facebook, vous savez, il y a le groupe Minimotors, le groupe JFrag, le groupe Bronco, le groupe Ito, c'est moi qui ai créé tous ces groupes à l'origine, avant on était sur les forums, j'ai eu l'idée de créer ces groupes il y a bien longtemps, et bien je vais vous en ouvrir encore un nouveau, mais c'est pas n'importe quel groupe Facebook, et ça va être une nouveauté, vous savez que je reçois beaucoup d'engins électriques des usines, d'engins électriques que je reçois gratuitement, tout ce que je reçois gratuitement, je vous l'offre en retour, pour ça, pour les gagner, ces trottinettes, vélos électriques et gyrorou, il faut aller sur mon Instagram, et quand je sors la vidéo YouTube, le même jour, je fais une publication sur Instagram, et je prends quelqu'un complètement au hasard, dans les commentaires, voilà, cette fois-ci, je crois que c'est Thilan d'ailleurs, qui a gagné la trottinette, je sais pas si t'es au courant ça, non je savais pas, c'est Thilan qui a gagné la trottinette, sérieux, le hasard, tu vois, donc j'ai eu l'idée d'ouvrir un nouveau groupe Facebook, qui s'appellera leboncoin de JeffRide, ou leboncoin du YouTubeur, je ne sais pas encore, ça ne changera rien, je vous offrirai toujours plein de trottinettes, de vélos, etc., mais il y a certains modèles, certains engins électriques, que je vais acheter avec mon propre argent, directement aux usines, et je vous ferai des reviews, je les prêterai à d'autres YouTubeurs, ainsi de suite, et le fait d'acheter aux usines, et de pouvoir se passer des distributeurs européens ou français, vous savez que j'ai pas la langue dans ma poche, mais d'autres YouTubeurs sont un petit peu bloqués là-dessus, d'accord, parce que si on critique trop un produit, qu'on reçoit des usines, enfin des importateurs français ou européens, après ça nous coupe les vies, j'ai eu beaucoup de problèmes, moi, je l'ai toujours beaucoup, parce que je suis un petit peu trop honnête dans mes vidéos, et certains YouTubeurs avec qui je discute ont le même souci, donc on a eu l'idée, enfin j'ai eu l'idée, parmi tous mes contacts, d'acheter directement tous ces modèles aux usines, seulement ça a un coût, d'accord, donc tous ces modèles, vous vous doutez bien, je les ai pas au prix boutique, d'accord, les usines me font des tarifs très très avantageux, et tous ces modèles-là, je les revendrai, on les revendra, via ce groupe Facebook, ça sera des modèles moins 50, moins 60% des modèles neufs, des nouveaux modèles, il n'y en aura pas beaucoup, c'est un modèle par vidéo YouTube, mais comme ça, vous pourrez en profiter, et pour nous, YouTubeurs, ça nous permettra de refaire revenir de l'argent, et pouvoir acheter encore des nouveaux modèles, et pouvoir vous faire des reviews, des tests, vraiment honnête, impartial, et ne pas être, quand on est, être obligé de faire du téléshopping, comme on voit beaucoup sur YouTube, et c'est bien dommage, je continuerai toujours à faire des vidéos avec Fastride, il n'y a pas de souci là-dessus, je n'ai pas de problème avec Fastride, ils me laissent être honnête et cash, eux aussi sont assez honnête et cash, et c'est ce que vous aimez, quand c'est de la merde, on dit que c'est de la merde, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune trottinette, aucune gyro-route parfaite, je vais bientôt faire ma vidéo, une fois Kraft, bonheur sur scène, aura fait sa vidéo sur la Shaman S, je l'adore cette roue, mais il y a des défauts, et ça je les dirai, il y en a pas mal d'ailleurs, mais pourtant pour moi, ça reste la meilleure roue à l'heure actuelle, donc voilà, vous savez tout, il y aura tout dans la description de la vidéo, les liens vers le groupe Facebook, vous verrez, c'est soit Jeff Wright, soit le bon coin du youtubeur, je ne sais pas encore, je suis en train de négocier, c'est avec les autres youtubeurs, qui eux aussi proposeront leurs engins électriques, ils auront acheté à l'usine, à la vente, à des tarifs défiant toute concurrence, et sur ce groupe là, donc vous ne pourrez pas déposer vos annonces, d'accord, très très important, ça sera uniquement des annonces, me concernant et concernant d'autres youtubeurs, mais pas que, sans garantir, j'insiste bien là dessus, moi et les autres youtubeurs, on va les acheter directement auprès des usines, on passera pas par des boutiques françaises ou des importateurs, enfin pas tout le temps, d'accord, on vous le dira dans ces vidéos, quand c'est des modèles qu'on achète directement aux usines, et qui sont pas sponsorisés par des boutiques, donc faut pas s'attendre à une garantie, d'accord, vous débrouillerez, mais bon, après en achetant une roue ou une trottinette, moins 40% ou moins 30%, ça vaut le coup, d'accord, ça vaut le coup, et sur ce groupe là aussi, je suis en train de mettre en place, pour pas léser aussi toutes ces boutiques et importateurs, des offres exceptionnelles, d'accord, des fins de série ou des modèles qui ont des défauts, qui sont vendus pour pièces, je sais qu'il y a beaucoup de bricoleurs qui attendent ça, souvent, il y a des importateurs, qui ont un stock de DTE mini, Dualtron mini, qui ont un défaut, qui ne peuvent pas être vendus pour neuves, qui sont vendus pour pièces, après à vous de trouver un contrôleur à droite, un LCD à gauche, une batterie pour en faire une neuve, ou en prendre deux pour en faire une neuve, enfin voilà, tout sera sur le groupe les amis, maintenant c'est Juju qui arrive, il y aura une Rouero, une Kingson S22, sans quelques, une ou deux trottes, qui sont dans nos stocks, à moi et à d'autres Youtubers, donc il y aura de la matière, faudra le consulter très très régulièrement, parce que vous vous doutez bien que vendre des roues ou des trottinettes, moins 20, moins 30%, il n'y en aura qu'une, c'est à chaque fois qu'on fait une vidéo Youtube, on la met en vente, il n'y en aura pas 36 000, donc il faudra le consulter très très régulièrement ce groupe, parce que ça va partir très très vite, d'accord, et ça c'est exclusivement pour vous, d'ailleurs il y a des gens qui me demandent, je n'aurais pu la présenter, c'est qui ? c'est la femme mystère, et maintenant avec Juju, on va parler de Speedtrott, on va parler Venom, on va vous faire du contenu pour que vous ayez un peu plus de vidéos, parce que c'est vrai que deux mois d'absence, plus jamais, beaucoup de gens qui se plaignent, parce qu'il n'y a plus rien à regarder, c'est ça, mais en même temps Fastride est débordé, mais ça va, on se met à jour, tout se passe bien, malgré tout ce qui se passe, on est bien, alors j'en profite comme Juju a débarqué pendant ma petite vidéo, le bon coin de JeffRide, pour vous faire une petite mise à jour sur les Bluetrans, vous savez les Bluetrans, c'est un énorme succès, pourquoi ? comme les Venom, c'est un rapport qualité prix imbattable, les Dualtron Victor sont beaucoup plus chers, souvent à niveau de finition et d'équipement, sont beaucoup plus chers que les Bluetrans, c'est pour ça que vous êtes nombreux à vous rabattre sur les Bluetrans, et là, sur les Bluetrans maintenant, il y a une version 4.4, ça fait un an qu'on a vu les premières Bluetrans débarquer, et voici la V4, donc comme pour chaque nouveau modèle Minimotors, vous savez, le Bluetrans, ça fait partie de Minimotors, ça fait partie de Dualtron, c'est pour ça que tout ressemble à Dualtron, et c'est puissant comme Dualtron, ça fait le carton gras, ça palpite, ça fait bien longtemps que je n'avais pas fait une carrière comme ça, il y a un petit problème pour demain, il n'y a plus si prête, je disais, comme chaque modèle Minimotors, souvent les premières séries, il y a des défauts, et même maintenant elle est parfaite, il n'y a plus de défauts, tous les problèmes de visserie sont parfaits, c'est une trottinette, qui n'a presque aucun retour, sur tous les conteneurs, aucun retour de contrôleur cramé, contrairement à des Victors, ça arrive très très régulièrement, là, sur les 4 ou 5 conteneurs, je crois qu'il y a eu 3 contrôleurs, et encore Zena qui avait pris l'eau, peut-être, il faudrait demander à Yann pour ça, sur le SAV, voilà, qu'avec nous, mais effectivement, il y a eu moins d'une dizaine de contrôleurs, sur une Mi Trott, voire plus, c'est des contrôleurs qui sont vraiment très très fiable, ils sont très bien, c'est les seuls, uniques, on les avait déjà mis en longueur, c'est peut-être comme ça, d'ailleurs, qu'ils prennent moins, parce qu'ils sont en longueur, la chaleur se disperse un peu mieux, elles ne sont pas à l'avant de la trottinette, est-ce que ça a un incident, je ne sais pas trop, en tout cas, c'est vrai que le niveau retour, c'est bizarre, on est vraiment bien, alors effectivement, on a eu les premières versions de Biellet, on a eu une deuxième version de Biellet, on a eu la troisième version qui est nickel, du coup c'est une V4, pour un nouveau batch, une nouvelle Arriba, et une nouvelle batterie, et une nouvelle batterie, justement, il s'est trahi, il vient de le dire, nouvelle batterie pour la V4, je vais vous montrer vite fait ce qui a été changé sur les V4, sur les Biellet, les petits défauts que vous avez pu voir au début, et bien, oui, non, n'accélère pas, mais si tu peux tenir la trotte, ça m'arrangerait, je freine alors, donc voilà, ces vis-là sont passées en M8, et là, il n'y a plus aucun souci, il y a eu un petit renfort aussi ici, de la qualité du plastique, pour éviter que ça se fissure, en fait, c'est les seuls et uniques défauts qu'il y avait sur cette Blue Tron, surtout que c'est une des plus résistantes à l'eau, c'est ça, on ne dit pas qu'elle est étanche, mais elle résiste énormément, le deck est en forme de toit, il n'y a pas des vis de partout, comme sur toutes les Duatron, votre trottinette, ou Duatron Mini, qui est une vraie passoire, il y a juste deux vis ici, donc on dit qu'elle n'est pas étanche, mais c'est celle qui résiste le mieux à l'eau, et une petite astuce, si vous voulez vraiment, qu'il n'y ait pas de souci, mettre un petit coup de cellophane ici, pas de joint d'étanchéité, sinon on garantit WALU, mais un petit sac plastique ici, c'est uniquement ici, le seul risque, il y a les deux vis, où je pense que l'eau rentre, c'est à peu près tout, il faut faire attention, il faut l'éviter, mais c'est quand même très résistant, on termine vite fait, donc V4, nouvelle batterie, exactement, alors ils ont conservé le modèle phare avec la 35A, qui était vraiment de marque LG, parce que c'est un peu le best-seller, mais qui est quand même à 3090 euros, et pour leur modèle un peu plus, pour passer sous la barre des 3000, ils ont fait la 26, mais qui était en cellule chinoise, et vu les demandes qu'on avait des clients, on a préféré passer en LG, et quitte à sacrifier, on a perdu 3A, on est passé en 22,5 maintenant, mais de marque LG, donc oui, au final, effectivement, vous étiez nombreux à demander une petite batterie, moins chère, mais avec des cellules, avec une batterie de qualité, comme ce qu'il y a sur 35, ce qui n'existait pas, donc au final, vous allez passer en 22,5 en batterie Samsung ou LG, 3A de moins, mais vu que c'est des cellules de qualité, ça se trouve, vous ne le verrez même pas, contrairement aux 3A, c'est ridicule, et puis ils vont sûrement gagner aussi en poids, pas grand chose, mais ils vont gagner aussi en poids, et c'est vrai que c'est important, tu donnais les prix, là les prix de la 22,4, elle est annoncée à 2590, donc au même prix que la 26, au même prix que le X26, mais en cellule LG, voilà, d'accord, alors après il y a toujours des offres en général, suivant la période, dans l'année, du moment, vous êtes nombreux aussi à me demander, Jeff, on a vu sur le site Fastride, des trottinettes reconditionnées, qu'est ce que c'est que les trottinettes reconditionnées, une trottinette reconditionnée, c'est souvent une trottinette qui a été renvoyée chez un client, le client, en fait, il a déballé, il dit, ah bah non, ça me plaît pas, on referme, elle a un, deux kilomètres, elles sont revenues, ils ne peuvent plus les vendre en tant que neuf, et donc du coup, le Fastride les revend reconditionnées à des prix très bas, ça peut être parfois aussi une livraison, c'est arrivé, un colis un peu endommagé, c'est rien, c'est un peu du poignet rayé, donc du coup, on change les colliers, il n'y a rien quoi. Donc voilà, ce petit rajout, dans ma vidéo, Le Bon Coin de Jeff Ride, et puis voilà, on retourne sur mon annonce, du groupe Le Bon Coin de Jeff Ride, on n'oublie pas de s'abonner, de partager, si vous avez la moindre question, il y a les commentaires YouTube qui sont là, et puis je vous dis, ciao ciao ! Salut Sarah, ça va pas ? Je recommence, j'ai chaud ! Alors faut que je garde le pull ? T'es à l'aise là pour filmer non ? J'espère que vous allez bien aujourd'hui, une nouvelle vidéo, vous avez vu, c'est l'affluence chez Fastride, il y a des trottinettes de partout, et je dois avoir quoi, 3 mètres carrés, 3 ou 4 mètres carrés pour faire la vidéo, c'est assez complexe, je prends un petit peu de thé gâteau, pour des vendeurs de trottes, on ne connait même pas les prix, je suis vendeur en 4, au thee lui. À même si tu ne compras pas,